Et je vais vous présenter une astuce qui va vous permettre de tuer le boss très facilement dans le secret de la map Citadelle des Morts de Black Ops 6 Zombie. Vous allez quasi one shot le boss, c'est un truc de ouf. Alors cette astuce elle se passe avec l'arme de corps à corps perceuse, mais je pense que ça fonctionne aussi avec le simple couteau. Par contre avec la batte là ça ne fonctionnera pas parce qu'elle fait beaucoup moins de dégâts. Donc ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement améliorer votre perceuse pack à punch 3, la mettre en rareté légendaire, et ensuite aller au combat de boss pour quasi le one shot. Alors ce que je vous conseille c'est d'utiliser le spécialiste couverture des terres, comme ça à chaque début de phase vous activez votre spé et ensuite vous allez pouvoir le focus. Alors il faut savoir qu'il y a 3 phases au total, et entre chaque phase le boss est immunisé. Donc pendant qu'il est immunisé ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement tourner avec les zombies, ou alors tuer les zombies pour récupérer votre spé. Surtout si vous avez l'atout rechargement rapide avec l'augmentation qui vous permet de charger votre spé plus rapidement, il y a sûrement moyen de récupérer une charge de spé avec tous les zombies qui spawnent. Donc voilà au final vous attaquez le boss avec votre arme de corps à corps pendant les 3 phases pour les tuer super rapidement. Alors il faut savoir qu'on a essayé d'utiliser une mort instantanée pour voir si ça allait faire plus d'effet, et en réalité ça ne fait pas plus d'effet. Vous allez faire le maximum de dégâts qui est de 26 955. On a même essayé de mettre le mode de munition cryogénisation pour voir si ça avait plus de dégâts comme c'est un boss d'éléments de feu, mais ça n'a pas l'air de faire plus de dégâts. Donc en réalité vous avez juste besoin de votre arme de corps à corps pack à punch 3, avec la rareté légendaire pour que ça fonctionne facilement. Après ça se tombe avec une arme de corps à corps pack à punch 2, ce sera peut-être suffisant, mais j'ai pas été essayé. Donc si vous avez essayé n'hésitez pas à le dire en commentaire. Alors par contre, très important, je vous conseille quand même d'utiliser l'atout corps à corps corsé qui va vous permettre de faire beaucoup plus de dégâts au corps à corps, et essayez de vous équiper de l'augmentation expresso pour augmenter la rapidité de vos attaques, et avec ceci vous pouvez aussi vous équiper de la petite augmentation entraînement de force. Alors nous on s'était équipé de l'atout deadshot avec l'augmentation au premier mort, mais je pense que ça n'a pas réellement eu d'effet. Comme on a atteint le maximum de damage contre le boss, même le premier coup je pense qu'il n'a pas été doublé. Alors par contre, très important, pour votre spécialiste couverture d'éther, là ce que je vous conseille de mettre c'est couverture de groupe, si vous jouez à plusieurs, comme ça une personne active, et tout le monde est invisible pour pouvoir focus le boss. Et la deuxième augmentation que je vous conseille, c'est charges supplémentaires, ce qui vous permettra d'activer 2 fois votre SP quand il sera chargé au maximum. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information, si vous avez plus d'astuces, n'hésitez pas à le dire en commentaire.